Samy Debas sera candidat, est-ce que vous allez le soutenir ou est-ce qu'on va faire un front républicain contre ? Je n'ai jamais eu de réponse et le candidat qui était soutenu par le Parti Socialiste a soutenu Samy Debas au deuxième tour. Donc oui, oui, je le vis. Alors je répète, il y a deux choses. Le clientélisme, il a toujours existé d'ailleurs bien avant la question de la montée de l'islamisme. Le clientélisme existe à droite comme à gauche. À droite comme à gauche, toujours du clientélisme. C'est-à-dire que les élus allaient régulièrement voir les communautés pour essayer de gagner les voix de ces communautés. Et je l'ai fait personnellement. Vous l'avez fait à Sarcelles ? Oui, bien sûr. Avec qui ? Avec la communauté juive, la communauté caldéenne, la communauté musulmane. J'allais voir les responsables de ces communautés et je discutais avec eux. Et il y avait bien entendu une volonté de faire ensemble une ville, mais aussi avec une arrière-pensée électoraliste. C'est évident. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont détenteurs de l'islam radical. Et notre intervallant disait qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent, c'est prendre la place un jour. Donc là, ils ont aidé des élus à gagner les municipalités. Prendre la place du maire. Avec la foi d'après, la volonté de se présenter pour prendre la place. L'idée, c'est de prendre le pouvoir. Ce n'est pas, on va être à la mairie pour se faire des avantages. Les premiers temps, ils ne demandent rien. Ils veulent à un moment prendre la place. Et effectivement, ce qui est extrêmement grave, c'est qu'aujourd'hui, des accords sont passés officiellement avec des gens. Moi, par exemple, mon adversaire à Sarcelles, il s'affiche avec le responsable local du CMG, d'Emilie Gorus. Alors, l'Emilie Gorus, c'est les Turcs. Proche des frères musulmans. Présent à Sarcelles. C'est une réalité que l'on vit quotidiennement. Et c'est aujourd'hui extrêmement grave. Alors, par rapport au projet de loi, c'est comment on va empêcher ces municipalités de financer. D'où l'idée ? On y vient sur les mesures. Mais je voulais vous faire réagir, Akim El-Kir. C'est extrêmement grave ce qui se dit là sur ce plateau. Avec une franchise, voilà, bienvenue. Enfin, je voulais le dire. Il est aussi là, ce sujet, la montée de l'islamisme dans les villes, avec une forme de complicité passive ou active de certains élus ?